La scène nationale va avoir un nouveau visage. Un nouveau visage, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que cet été, un chantier aboutira, que ce chantier a été pensé avec les habitants de l'agglomération de la ville de Sergie et du Val d'Oise. Ce chantier permettra aux gens de pouvoir se poser, vivre la scène nationale au-delà du cadre de la représentation. Cette transformation, ils pourront la percevoir au moment du week-end d'ouverture, le 17 et le 18 septembre, puisqu'il va y avoir à la fois des visites en continu pour les habitants du département, mais aussi une fête, une fête qu'on veut la plus ouverte possible, avec différents styles de musique qui associera toutes les générations, puisque vous savez, la musique c'est générationnel. Moi, je trouve qu'après ces temps un peu compliqués de pandémie, c'est important d'ouvrir par une fête, une fête qui sera une fête artistique, où l'équipe de la scène nationale attend, avec des surprises, justement les habitants du Val d'Oise. Ensuite, ce qu'on peut dire, c'est que la saison sera plus ouverte que jamais, avec des propositions qui vont, des gros patines, qui est un spectacle d'humour qui a, on va se le dire, cartonné au Théâtre du Rond-Point et qui a eu le Molière du Théâtre public, mais aussi le Roi Lyre avec Jacques Weber. Et enfin, le Djamal Comedy Club qui sera accueilli pour la première fois à Point commun. Machine de cirque, un super spectacle de cirque québécois en famille pour tous les âges. Donc, comme vous le voyez, à Point commun, on ne s'ennuira pas l'année prochaine. Beaucoup de projets différents mais festifs qui englobent toutes les populations du Val d'Oise qu'on a à cœur d'accueillir dès le 17 et le 18 septembre par cette grande fête et par ces visites.